Le fait de regarder le pouvoir d'agir avec la grille globale des droits de l'homme, ça donne à la fois une perspective de légitimité qui peut paraître assez idéaliste et qui l'est, mais en même temps c'est concret puisque chaque droit détaille une approche avec un certain nombre d'obligations. Et donc des obligations au regard desquelles on peut interpréter non seulement les lois mais les règles droits. Donc ça donne aussi une liberté d'interprétation pour nous tous. Les droits culturels c'est d'abord des libertés. Et donc c'est d'abord des libertés d'interprétation. Le pouvoir d'agir, est-ce que c'est pas d'abord une liberté d'interprétation ? Alors, mes libertés d'interprétation ça ne veut pas dire que tu as le droit de dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Puisque pour être d'accord ou pas d'accord, il faut-il y avoir des savoirs. Des savoirs qui sont reconnus, reconnus par soi-même. Est-ce que j'en sais assez pour m'exprimer devant un professionnel, devant X ou Y ? Et deuxièmement, si je crois que j'en sais assez, est-ce que ce savoir, lui, est reconnu par l'autre ? Dans le droit culturel, on est là. Est-ce que j'ai les savoirs pour faire tel choix ? Pour ensuite suivre ce choix, l'accomplir, éventuellement pour le défendre, contre une interprétation que je trouve abusive, que je trouve réductrice. Et donc à ce moment-là, on a bien cette notion de capacité, de capacité. Dit autrement, si quelqu'un a un problème de santé, c'est pas simplement du droit aux soins. C'est un savoir nécessaire pour choisir son propre type de santé. C'est pas simplement un bras cassé, c'est une gestion de sa santé qui a peut-être des choix différents, puisqu'on peut avoir des thérapies complémentaires assez différentes. Et même à l'intérieur de médecines qu'on appellera classiques ou ordinaires, on va choisir de son médecin, choisir d'autres. Et donc là, on a confiance en quelqu'un. Sur quoi ? Sur quelle base on a confiance en quelqu'un ? Est-ce qu'on a un peu la même idée du rapport des dimensions sociales de la santé ? Du rapport à la nourriture dans la santé ? Est-ce que ce médecin est très technicien ? Ou est-ce qu'il a une vision un petit peu plus systémique, plus globale ? Et toutes ces choses que vous connaissez. Vous pouvez prendre n'importe quel droit de l'homme pour qu'on puisse avoir l'accès effectif à ce droit, à ce droit, en toute liberté. C'est-à-dire une liberté d'interprétation de choix, et donc en toute responsabilité, il faut avoir accès au savoir correspondant. Sous-titrage Société Radio-Canada